deux minutes pour comprendre aujourd'hui l'initiation à la lecture labiale je suis avec mariel agar bergeau vous êtes orthophoniste l'initiation à la lecture labiale c'est pour qui c'est pour à tout âge alors on lit tous sur les lèvres sans s'en rendre compte forcément et effectivement ce qu'on fixe le plus c'est ce qui est en mouvement sur le visage donc ce qui est plus en mouvement sur le visage ce sont les lèvres alors l'initiation à la lecture labiale ça concerne essentiellement les patients sourds qu'on soit concerné par une surdité légère ou plus profonde avec un appareillage dans beaucoup de situations la communication reste compliquée notamment quand on est dans le bruit et dans ces cas là ça peut être un bon soutien à la compréhension d'être en mesure de lire sur les lèvres donc l'orthophoniste intervient pour apprendre aux patients à lire sur les lèvres et y compris quand on devient sourd à un âge avancé on peut s'initier à la lecture labiale oui oui tout à fait on peut s'initier à tout âge à la lecture labiale c'est en général une trentaine de séances où on va présenter nous en tant qu'orthophoniste chacun des phonèmes de la langue en 30 séances on sait lire sur les lèvres on sait lire sur les lèvres alors après ça demande quand même beaucoup d'entraînement voilà mais en 30 en 30 séances on peut lire sur les lèvres alors attention il ya quand même beaucoup de sosie labio dans la langue française si je vous dis poule boule moule vous voyez la même chose sur mes lèvres donc ça ne permet pas de tout comprendre mais ça vient en complément voilà exactement et donc ça demande aussi une certaine dextérité et on travaille aussi ça en orthophonie c'est à dire la capacité à anticiper le message et tout en s'aidant de la lecture labiale voilà on va travailler aussi tout ce qui est mémoire qui va soutenir la compréhension dans les situations un peu compliquées vous êtes au restaurant dans le bruit et vous avez besoin d'en plus de votre appareil de bien saisir ce qu'on vous dit vous lisez sur les lèvres voilà donc en plus de l'appareil quand on a des problèmes de surdité la lecture labiale ça peut aider pensez y nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous